Nous sommes avec Jeanne Barcéguian, maire de Strasbourg du parti Les Écologistes. Quelle est votre réaction après les premières estimations des résultats du premier tour des élections législatives ? Je constate d'abord une très forte participation. J'ai vu qu'à Strasbourg, certains bureaux de vote atteignent 80% de participation, énormément de procuration. Je l'ai vu dans mon bureau de vote que je tenais aujourd'hui. Ça montre qu'il y a eu un sursaut et une mobilisation, malgré des élections convoquées, j'allais dire, un peu en dernière minute. Donc moi je l'analyse comme une volonté notamment à Strasbourg de se mobiliser pour faire face au Front National qui aujourd'hui a des résultats évidemment forts. On attend encore les résultats à Strasbourg, mais au niveau national, les résultats semblent conformes à ce que nous prédisaient les sondages ces derniers jours, c'est-à-dire un rassemblement national qui arrive en tête, suivi du nouveau Front populaire qui, je pense, représente une force d'espoir et qui incarne finalement le Front républicain, qui est capable de faire barrage. Et puis en troisième position, un camp macroniste qui s'effondre et qui finalement est voué petit à petit à disparaître. Et donc quelle est l'attitude à adopter avant le second tour la semaine prochaine ? Est-ce qu'il y aura des discussions entre le nouveau Front populaire et Renaissance pour essayer de faire barrage à l'extrême droite ? En fait, il va y avoir énormément de triangulaires. On parle de plusieurs centaines de triangulaires. Et on sait que les triangulaires peuvent être favorables à l'extrême droite. Donc moi, je m'adresse avec beaucoup de solennité, notamment à la droite républicaine, mais aussi au camp macroniste qui va être concerné au premier chef, pour leur demander de se désister dans la clarté, rapidement, quand ils arrivent en troisième position dans les circonscriptions. C'est indispensable. Je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. Nous, les écologistes, nous l'avons toujours fait. Nous avons appelé à voter pour Emmanuel Macron quand il le fallait en 2017, en 2022, pour faire barrage à l'extrême droite. Leur main ne doit pas trembler. Leur appel au désistement doit être clair. Et je m'adresse là aussi à tous les candidats et candidates strasbourgeois qui représentent le camp d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.